Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la cardère. Bien souvent on confond la cardère avec les chardons. Pourtant, ces deux plantes ne font pas partie de la même famille botanique. Allez, je vous montre quelques caractéristiques pour la reconnaître. Vous voyez bien là cette inflorescence avec tous ces petits piquants, donc c'est vraiment un ensemble de fleurs. On voit tous les petits stigmates, les petits pistils. Une de ces caractéristiques, c'est d'avoir ces feuilles qui sont collées entre elles. On a l'impression que la tige traverse, transperse les feuilles. Donc ça permet de recueillir un peu d'eau quand il pleut. On appelle aussi cette plante le cabaret des oiseaux. Certains oiseaux viennent s'y abreuver. Pas uniquement, il y a des insectes aussi qui viennent s'y abreuver. Alors la cardère, ce n'est pas une plante comestible, mais elle a plein d'utilisations intéressantes. D'ailleurs, pourquoi on l'appelle la cardère ? En fait, il y a plusieurs années, mais plusieurs siècles, on utilisait l'influtescence séchée de cardère pour carder la laine, donc pour démêler la laine. On utilisait les piquants comme un peigne pour peigner la laine. On utilisait aussi cette plante pour faire un instrument de musique qu'on appelle la Cressel de cardère, qui fait très très plaisir aux enfants en général, surtout quand le truc s'envole. On utilisait pour faire des percussions comme ça. Vous retrouverez plein d'infos sur notre blog avec les articles pour différentes réalisations, et notamment aussi pour faire des pailles ou un bouffadeau, parce que les tiges de la cardère sont creuses, donc ça c'est intéressant aussi. Donc, pas comestible, mais plein d'utilisations intéressantes. Elle attire beaucoup les pollinisateurs dans le jardin. Donc, conserver quelques pieds dans le jardin, c'est intéressant, même si ça prend un petit peu de place. À bientôt !